Soit In égale l'intégrale de 1 jusqu'à E de ln de x exposant n d x où n est un entier positif non nul quelconque. Premièrement, calcule I0. Deuxièmement, calcule I1. Troisièmement, montre, sans calculer explicitement la valeur de In, que In est égale à B moins n fois In moins 1 où B est un nombre réel à déterminer. Quatrièmement, exprime Jn qui est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de U exposant n fois E exposant UDU en fonction de In. Commençons par le 1 et calculons I0. I0, c'est l'intégrale qu'on obtient en remplaçant dans cette intégrale le n par 0. Donc nous obtenons l'intégrale de 1 jusqu'à E de ln de x exposant 0, c'est-à-dire 1 d x. Nous devons donc calculer cette intégrale. La primitive de 1 d x, c'est x. Donc nous faisons varier cette primitive x de 1 jusqu'à E, ce qui donne alors E moins 1. Et par conséquent, le I0 est égal à E moins 1, réponse finale que nous retenons ici. Passons maintenant au 2 et calculons I1. I1, c'est l'intégrale qu'on obtient en remplaçant dans cette intégrale-là le n par 1. Donc nous devons calculer l'intégrale de 1 jusqu'à E de ln de x dx. Calculons d'abord une primitive de ln de x dx. Ce ln de x, nous le multiplions par 1, ainsi on n'aura rien changé, et le 1, nous l'écrivons sous la forme x'. Ainsi nous pouvons primitiver par partie, c'est-à-dire on écrit le produit de ces deux fonctions sans prime et on retire de ce produit la primitive qu'on obtient en réécrivant ces deux fonctions-là, mais où cette fois-ci le prime saute sur l'autre. ln de x prime, c'est 1 sur x, donc il reste ici à calculer la primitive de 1 dx, qui est x. Donc une primitive de ln de x dx, c'est x ln de x moins x. Ainsi nous pouvons calculer cette intégrale-là en faisant varier cette primitive de 1 jusqu'à E. Par conséquent le I1 est égal à e ln de e moins e, moins 1 ln de 1, moins 1, comme ceci. Et comme ln de e vaut 1, nous obtenons ici e moins e, c'est-à-dire 0. Et comme ln de 1 vaut 0, nous obtenons finalement moins 0 moins 1, c'est-à-dire 1. Retenons cette réponse finale ici. Au point 3, on nous demande de démontrer cette formule-là et de déterminer la valeur de ce nombre b. Comme n est un nombre naturel non nul, nous pouvons procéder par récurrence. Regardons d'abord ce qui se passe pour n est égal à 1. Cette formule-là est vraie pour n est égal à 1 si et seulement si le I1 est égal à b moins I0 et ça c'est vrai si et seulement si b est égal à I0 plus I1. Nous pouvons remplacer le I0 par 1 moins 1 et le I1 par 1. Donc, au point n est égal à 1, la formule à démontrer est correcte si et seulement si b est égal à e. Retenons cette première réponse finale du point 3. Ici, le nombre b est égal à e. Supposons maintenant que la formule est vraie pour n est égal à k, donc voilà notre hypothèse de récurrence et démontrons à partir de cette hypothèse que la formule est aussi vraie pour n est égal à k plus 1. Donc, voilà notre thèse de récurrence. IK plus 1 s'obtient en remplaçant dans cette intégrale le n par k plus 1, donc comme ceci. Le ln de x exposant k plus 1, nous le transformons en ln de x exposant 1 fois ln de x exposant k et ce que nous devons démontrer, c'est que cette intégrale est égale à cette différence. Commençons par le calcul d'une primitive de ln de x fois ln de x exposant k dx. Pour calculer cette primitive, nous transformons d'abord le ln de x en x ln de x moins x prime. Au point 2, nous avons bien démontré qu'une primitive de ln de x dx, c'est x ln de x moins x. Ainsi, nous avons à primitiver le produit de deux fonctions, dont l'une est écrite sous forme de dérivée. La primitivation par partie nous dit d'écrire le produit de ces deux fonctions, mais sans le prime, donc comme ceci, et d'en soustraire la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions, mais où cette fois-ci le prime saute sur l'autre, comme ceci. ln de x exposant k prime, c'est k fois ln de x exposant k moins 1 fois ln de x prime. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Ce 1 sur x, nous le distribuons sur cette différence, ainsi nous obtenons comme parenthèse ln de x moins 1. Cette primitive-là, nous pouvons encore l'écrire sous la forme moins primitive de ln de x fois k fois ln de x exposant k moins 1 dx, donc comme ceci, et puis moins moins 1, c'est-à-dire plus la primitive de k fois ln de x exposant k moins 1 dx, comme ceci. C'est ainsi que nous obtenons comme primitive de ln de x fois ln de x exposant k dx, cette primitive-là. Pour déterminer le ik plus 1, il suffit donc de faire varier la primitive qu'on vient de trouver de 1 jusqu'à e, donc comme ceci. Ici, nous obtenons e ln de e moins e fois ln de e exposant k moins 1 ln de 1 moins 1 fois ln de 1 exposant k, donc comme ceci. Nous avons ln de e vaut 1, e fois 1, c'est e, e moins e, c'est 0, donc là, nous obtenons 0. Ici, nous avons ln de 1 qui est nul, 0 exposant k, ça reste 0, donc là, nous obtenons moins 0. Et ici, nous voyons cette intégrale-là, l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x exposant k dx, ça, c'est justement ik, et ici, nous avons l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x exposant k moins 1 dx, ça, c'est le ik moins 1. Donc, nous obtenons ceci. Nous voyons ici un ik moins 1, et dans notre thèse, il n'y a que ik plus 1 et ik, il n'y a pas de ik moins 1. Mais, par hypothèse de récurrence, nous savons que le k fois ik moins 1 est égal à e moins ik, donc comme ceci. ce qui fait que nous pouvons remplacer le k fois ik moins 1 par e moins ik, ce qui a été fait. Ainsi, pour ik plus 1, nous trouvons e moins k plus 1 fois ik. Et c'est bien ça, ce qu'on devait trouver comme thèse de récurrence. Donc, nous pouvons retenir la formule ici, sachant bien que le nombre b est égal au nombre de l'air e. Au point 4, on nous demande d'exprimer cette intégrale en fonction de i n. En comparant ces deux intégrales, on pense vite au changement de variable u est égal à ln de x ou encore e exposant u est égal à x. Le u est égal à 0 si et seulement si le x est égal à e exposant 0, c'est-à-dire 1. Le u est égal à 1 si et seulement si le x est égal à e exposant 1, c'est-à-dire e. La dérivée de ce u par rapport à x, c'est le ln de x prime, c'est-à-dire 1 sur x. Et de ceci, nous déduisons que le du est égal à 1 sur x dx. Par ce changement de variable, l'intégrale j n devient donc l'intégrale de 1 jusqu'à e de le u, nous le remplaçons par ln de x. Nous obtenons ainsi ln de x exposant n. Le e exposant u, nous le remplaçons par x. Et le du, nous le remplaçons par 1 sur x dx. Après la simplification par x, nous obtenons pour j n l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x exposant n dx. et ça, c'est exactement le i n. Donc, nous avons bien exprimé le j n en fonction de i n. Ces deux intégrales sont égales. Retenons cette réponse finale ici. Merci. 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 Merci.